Bonjour, Doc. Oui, Steve, bon matin. Proposition du premier ministre Trudeau, on aimerait donner 10 jours de congés de maladies payées aux travailleurs pour l'automne prochain. C'est une proposition, ça n'a pas encore été adoptée pour une raison assez simple, on cherche qui va payer. Bonne ou mauvaise mesure, selon vous? La raison invoquée est valable. Le danger avec les congés de maladies non rémunérés, c'est qu'il y a un gros pourcentage de citoyens qui se présentent au travail avec des symptômes de grippe, des symptômes de gastro-entérite et des symptômes du virus chinois. C'est un fait. Ça se peut. Oui, oui. Non seulement ça se peut, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'argent et qui vont aller travailler, et je dirais surtout des hommes. Alors, je serais curieux de pouvoir genrer ce matin, faire une étude genrée là-dessus. Bonne question. Est-ce que les hommes se présentent au travail avec plus de symptômes que les femmes? Je ne le sais pas. Ce serait intéressant de faire cette étude-là. Oui, tout à fait. On pourrait être surpris ou conforté. J'avoue qu'à première vue, j'ai tendance à penser comme vous, que peut-être qu'il y a plus d'hommes qui ont tendance à... Des fois, à se présenter en cabochon entre vous et moi, parce que tu n'es pas en état de travailler. Je crois que vous travaillez quand même. Il y a cette mentalité-là des fois qui m'apparaît plus masculine, mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe. Ça se peut. Alors, le 10 jours qu'on j'ai payé, Steve, c'est correct. C'est une bonne nouvelle. Puis les employeurs qui ne peuvent pas assumer ça, il y aura un fonds, un peu comme le chômage. Pourquoi qu'on paye tant d'argent sur la paie des travailleurs? C'est pour que ça serve, n'est-ce pas? Non, c'est ça. J'ai payé du chômage. Moi, on m'a volé du chômage, une contribution au chômage toute ma vie. Je n'avais jamais touché. 71 ans. J'en ai donné en six bols de l'argent. Il y a des emplois qui sont plus à risque. J'avoue que vous, vous êtes psychiatre entre vous et moi. Quand vous rentrez travailler, les chances que vous n'ayez pas de travail, à un moment donné, sont assez faibles. Oui, c'est ça. C'est ça que l'histoire, Steve. Question pour toi ce matin. Allez-y. Comment tu trouves ça de te faire dire dans le journal de Montréal que le Québec est en cinquième place au monde? Bien, je t'abonge. Si c'était un État, ça serait le cinquième État le plus infecté au monde. D'abord, je vais faire semblant de me lancer des fleurs ce matin, mais je ne suis pas surpris parce que c'est un chiffre que je donnais assez fréquemment. Il n'y a pas de chiffre parfait, Doc, mais de compter le nombre de morts par million d'habitants, c'est quand même un indicatif. À un moment donné, oui, on peut faire jouer statistique un peu, mais on voyait qu'on était en progression. Ça fait déjà, je vous dirais, plus d'une semaine qu'on a dépassé la Suède. Et depuis longtemps, plus d'un mois, on est au-dessus des États-Unis et de loin. Oui. Et statistiques à l'appui? Oui. 6 600 morts au Canada du virus chinois. Sais-tu combien, l'île de Montréal et l'île de Laval, les deux combinés? Montréal, c'est plus de 2 000, là? 3 000. Les deux. Les deux îles déshonorantes. L'île de Montréal et l'île... Et qu'on arrête de venir me gosser avec le Grand Montréal. Oui. Le Trouhara et son île voisine, 3 000 morts sur 6 600 au Canada. On convient-tu que c'est tout près de la moitié? Ah oui, tout à fait. Gênant. Hum-hum. Déshonorant. Ah oui. Hé! Mais surtout, Doc, là. Des bloups qui dirigent un pourcentage important de tarés. Mais surtout, pourquoi? Aucune tête qui a roulé. Mais pourquoi? Moi, c'est ça la question. Je reviens à comment ça se fait au Québec qu'on a été... Au Québec. Je vais enlever le au Québec. Comment ça se fait à Montréal qu'on a été aussi mauvais alors que, si on regarde les mesures... Le gouvernement Legault est sorti rapidement quand on regarde dans l'ensemble des États. Il est sorti quand même assez rapidement. Puis on a mis des mesures en place assez rapides. Plus rapides que nos voisines, par exemple, de l'Ontario. Puis à ce que je cherche, à Toronto, c'est une grosse ville aussi. Puis à ce que je cherche, à Toronto aussi... Il y a plus de monde. Il y a plus de monde que dans les deux rafiaux. Ben oui. Hé, non, mais ils font-tu rafiaux? Puis j'arrête pas de dire qu'ils doivent surveiller leurs égouts et les 6 millions de rats d'égouts. Hum, hum. Question de salubrité. Je suis très sérieux. Oui, oui. Question de salubrité. Personne. Personne. Écoute. Non, mais quelle bande de ploucs. Des ploucs instruits. C'est parce qu'en quelque part... Avec un club de tarés. Mais c'est quoi ces deux îles-là? Il y a beaucoup, beaucoup... Des honneurs. Des honneurs publics. Des honneurs. On va nous dire que le problème est beaucoup en CHSLD, c'est vrai, sauf que des CHSLD, il y en a ailleurs au Québec aussi. Puis il y en a... Il y avait une coupe dans votre coin, Nestlé. Ben oui, ben oui. 25 morts, l'Estrie. Oui. Mais il y a une chose. Steve, vous êtes un exemple mondial. Comment va se dérouler la suite? Je ne le sais pas. Mais à date, vous êtes un exemple mondial de planification et d'organisation. Maintenant, votre seule faiblesse, c'est votre taux d'immunisation collective qui est faible. Ben tout à fait. Vous avez tout à fait raison. La lecture que vous faites est la même que le docteur Alain Poirier. Ben oui, mais j'ai fait mon cours de médecine. Je ne suis pas un imbécile, là. Non, non, mais... On n'a pas me traité de clé, non? C'est la même lecture. Et j'ai très bien réussi mon cours de médecine, soit dit en passant. Non, je ne suis pas allé en psychiatrie parce que j'étais nul en chirurgie, là. N'allez pas penser ça. J'aurais pu aller en neurochirurgie. Fait que... Non, non, ceux qui me prennent pour un imbécile, faites attention. Mais vous avez quand même été refusé à l'Université de Sherbrooke. Steve, ne tourne pas le fer d'en plein. Excusez-moi, Doc. C'est parce qu'elle était facile, là. Je vois juste ça drôle. Vous savez bien que ça n'a pas un rapport. Mais vous savez quoi? Je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui fait qu'on a été... Tu sais, qu'on s'en sort bien? Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a plein de facteurs, mais de la proactivité, assurément. Il y en a un. Il y a un mot. Excellence. Souci de l'excellence. Bien, je reprendrai votre phrase, même, Doc. Souci. Ça, soucier des détails. Ça, soucier de ce qui fait la différence. Souci. Souci de l'excellence. Et quoi qu'il arrive dans l'avenir, j'ai l'impression que vous avez toute qu'une longueur d'avance sur les ploucs. Hé, on va juste se croiser les doigts. Avec une bande de terrain Montréal. Je prends vos paroles, là, mais on va juste se croiser les doigts, Doc. On n'est jamais à l'abri de rien. Non, non. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, Doc. Ce n'est pas gagné. Non, tout à fait. Il n'y a rien de gagné. Merci, Doc. Oui, as-tu eu l'occasion de demander au docteur Alain Poirier s'il pouvait nous organiser de façon sanitaire un beau galop de box à Sherbrooke? Ce n'est pas dans les cartons, mais on regarde ça, Doc. Oui, s'il vous plaît. Je comprends que ça vous déçoit, mais ce n'est pas dans les cartons. Bonne journée, Doc. On se repart demain. Avec plaisir. Avec plaisir.